Musique Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Dans les commentaires YouTube, vous m'avez demandé aussi dans la banque coulo de Zazou. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo sur ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais fait une vidéo spéciale fond. Alors là, ce sera la vidéo spéciale fond numéro 2. Par contre, ça ne sera probablement pas le même matériel parce que je vous avais parlé qu'on pouvait mélanger les gélatos avec les angles distress. Donc, si vous avez des angles distress et que vous n'avez pas beaucoup de couleurs, bien, on peut toujours les complémenter. Ça ne se dit pas, hein? Les compléter avec les gélatos. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. J'ai sélectionné trois dessins dans le Summer Night qui me tentent de faire ce mois-ci. Parce que oui, quand je vous fais des spéciales fonds comme ça, bien, ça me fait des encours, bien sûr. Donc, j'ai choisi des dessins qui me tentaient. Et ce que je vais faire avec vous, parce que je sais que vous allez probablement me demander de terminer les dessins avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des numéros à chaque fond. Donc, on va commencer avec celui-là. On va faire fond numéro 1, fond numéro 2, fond numéro 3. Et dans les commentaires, vous me dites, mettons, moi, je veux que tu termines numéro 1, numéro 2, etc. Vous voyez? Un peu le genre. Et celui qui aurait été le plus populaire, bien, je le terminerai ce mois-ci avec vous en vidéo. Je ferai un tuto complet. Parce que c'est sûr que je ne peux pas faire trois coloriages complets comme ça avec vous. Donc, on va faire comme un genre de vote. Et puis, vous me dites, celui que vous voulez voir est la majorité en porte. Alors, j'ai choisi celui-là. Et là, bien, on est dans le Summer Night de Anna Carson. Je dirais que c'est mon livre que j'ai le plus avancé dans mes Anna Carson. Et là, en faisant trois dessins dedans, bien, je vais l'avancer encore plus. Donc, celui-là me tente beaucoup. Je ne sais pas, ce mois-ci, j'ai envie de faire des fleurs. J'ai envie de me faire plaisir, de faire vraiment des dessins qui me tentent. Étant donné que, comme je vous ai dit, bien, c'est le mois de ma fête. Fait que ce mois-ci, je me fais plaisir. Je fais du Clara Markova. Je vais faire des portraits dans mes Gracia Salvo. Et je vais vous en faire un en vidéo. Je vous en avais parlé. Et, bien, je pense que je vais rester probablement... Pour les Anna Carson, je vais probablement rester dans le Summer Night. Je trouve que ce mois-ci. Donc, là, je n'ai pas pris le bon papier. J'en mets des papiers en dessous. Et voilà. Alors, je vais mettre des petits papiers dessous ma feuille. Et là, on va utiliser des encres Distress. Et je vous avais utilisé sûrement l'encre Winsor & Newton que je vous avais présenté dans mes derniers achats. On va en mettre dans les coloriages. Et puis, on va avoir besoin d'eau. Parce que je vais vous montrer un fond aux encres Distress avec de l'eau. Un genre de fond magique. Et peut-être des pouces, quoi. Donc, stylogène. Donc, voilà ce qu'on va avoir besoin pour vos gélatos et vos encres Distress, bien sûr. Donc, moi, j'ai tout serré mes encres Distress dans ce petit... Vous savez, j'avais reçu ces crayons-là. Je ne suis toujours pas capable de les prononcer. Donc, je dis les Farben. Mais je les ai mis en trousse. Donc, j'ai récupéré la petite boîte et j'ai mis tous mes encres Distress dedans. Vous voyez, je peux en mettre au moins deux. Je ne sais pas si... Je vais probablement être obligée éventuellement de changer la boîte. Parce que... Je me connais ça. Bon. Alors, là, ce que j'ai envie de faire pour celui-là, j'ai envie de partir dans des teintes de mauve. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup de mauve en encres Distress, je vais le mélanger avec mes gelatos. C'est ça que je vous dis. Tu sais, si vous n'avez pas beaucoup de couleurs, parce qu'on sait que ça coûte cher, hein, les encres Distress, oui, je ne me suis toujours pas décidée à mettre des petits velcros en dessous de mes encres. Donc, tous mes tampons. Puis là, lui, en plus, il est magané. Faites attention quand vous le collez, là, dessus votre petit pad. Moi, j'ai tendance à ne pas le prendre comme il faut. Puis, je déchire mes pads. Là, je ne sais pas. Est-ce que je vais être capable de recoller ça? Faites quel genre de cas, je ne sais pas du tout. Mais, c'est parce que je ne veux pas tout abîmer mes petits tampons. Mais là, je vais être obligée d'en prendre un autre, parce que quand ils sont comme ça, ils se travaillent super mal. Donc, faites attention de bien le dépêage délicatement, parce que sinon, on ne peut plus les aider. Bon, alors là, vu que j'ai seulement un angle distress de mauve, je vais peut-être utiliser un petit peu de jaune. Je vais voir par la suite. Mais, on va travailler aussi avec du gélato. Je vais commencer avec les distress. Donc, la teinte que je vais utiliser, c'est violette fanée. Oups! Alors, petit truc que j'ai trouvé pour bien appliquer les distress. C'est sûr, il ne faut pas appuyer trop fort non plus. Et ce que je fais, c'est que je viens dégrader un petit peu ma couleur sur mon papier que je laisse dépasser. Vous savez, les feuilles qu'on se met pour protéger. Et je dégrade un petit peu sur mon papier. Ensuite, je m'en viens sur mon coloriage. Et je dégrade graduellement. Je vais vous montrer de toute façon. Là, je vous conseille de faire attention pour ne pas trop accrocher votre coloriage. Parce que de l'angle distress, ça ne s'efface pas, c'est de l'angle. Donc, faites attention de ne pas trop accrocher les éléments. Si vous faites vos fonds, dans le fond, avant de colorier. Là, c'est sûr, c'est plus long. Mon tampon, il est neuf. Donc, il faut que je l'imbibe bien. Donc, voilà pour ça. Là, les angles distress, on ne peut pas les effacer. Sinon, si vous prenez des couleurs pâles, dans les angles distress, elles sont très faciles de venir colorier par-dessus. Mais quand on va utiliser des couleurs foncées, bien, il faut faire attention de ne pas trop accrocher les éléments. Donc là, ce que je fais, vous voyez, j'ai dégradé un petit peu sur mon papier avant de venir sur mon coloriage. Moi, je trouve que c'est plus facile de les appliquer comme ça. Et je veux garder le foncé sur le rebord et dans l'intérieur, me garder plus pâle. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment travailler sur le rebord et avec ce qui me reste d'encre distress sur mon tampon, je vais entrer tout doucement dans l'intérieur. Donc, je garde, quand je viens reprendre de l'encre, je vais me tenir sur mon rebord et ensuite, avec ce qui me reste, je dégrade vers le centre du dessin. J'essaie de ne pas trop accrocher. Et là, ne vous inquiétez pas, comme ça, ce n'est pas super génial, mais on va revenir travailler avec d'autres couleurs par la suite. Donc, je dégrade un petit peu sur ma feuille. Je reste dans le haut parce que je viens de retremper mon encre. Et j'essaie de ne pas faire de traces. Ce n'est pas toujours évident, surtout avec ces petits tampons-là. Moi, c'est la seule chose que je possède pour l'instant pour appliquer les angles distresses. Vous savez que ça ne va pas super longtemps que je les ai acquis. Donc, je n'ai pas tous les outils. C'est sûr qu'il faudrait que, peut-être éventuellement, je me trouve quelque chose de plus petit pour quand il y a des plus petites zones. Parce qu'avec ce tampon-là, ce n'est pas super évident de venir faire les petites zones sans accrocher les éléments. Donc, voilà. Alors, si vous avez des plus petits outils et que vous faites des pages détaillées, peut-être que ce serait mieux de... dans le fond, de... de prendre les plus petits outils. Je vais y arriver. Donc là, je vais déplacer ma feuille parce que je vais commencer par faire le bas. Et puis, je vais revenir ensuite vers les côtés. Et là, c'est sûr que quand on arrive ici, avec cet outil-là, quand on est dans la fente du livre, j'espère que je suis bien placée. Je vais juste vérifier que vous voyez bien. Oui, OK. La caméra est accroche. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que c'est difficile. Quand je vais arriver ici, je vais peut-être galérer un petit peu. Mais bon, je vais faire mon gros possible. Alors là, vous voyez, j'écrade un peu sur ma feuille. Et c'est plus facile quand je dégrade un peu sur ma feuille que si je viens directement. Parce qu'on dirait que ça va faire... Si je viens directement, on dirait que ça me fait des traces de... de tampons. Dans le fond, ça fait des ronds. Puis c'est pas super joli. Donc, j'essaie de pas en faire. C'est sûr, j'en fais encore parce que je suis pas... Vous voyez, j'en ai fait ici. Mais je vais essayer de les camoufler avec mes autres couleurs par la suite. Mais je travaille là-dessus pour essayer de pas faire de traces. Parce que je trouve que c'est plus beau quand il y en a pas. Mais bon. Je trouve que je me suis quand même améliorée avec mes encres. Parce qu'au début, début, quand je les ai eus, là, c'était pas génial. Donc là, vous voyez, j'ai pas retrempé. Je garde ce qu'il me reste et je viens tout simplement mettre le restant du mauve. Et je vais reprendre ensuite de l'encre pour venir refaire mon rebord pour qu'il soit plus foncé. Là, j'aimerais me trouver un encre mauve qui serait vraiment dans des teintes plus, vous savez, genre de mauve bleu nuit, quelque chose comme ça. Mais il y en a pas chez Michael. C'est ça qui est dommage. Donc, j'aurais pas le choix de me tourner vers Amazon pour ces teintes-là. Parce que là, oui, j'ai un mauve comme ça, mais j'ai pas de mauve. Je voudrais un mauve plus... Attendez, je vais vous montrer dans le gelato, là. Un genre de mauve comme ça, un mauve nuit, là, tu sais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Mais en tout cas, j'en ai vu sur Amazon, là, de ce teint-là, puis je les trouve vraiment belles. Mais bon, je commence, là. On peut pas tout avoir tout de suite, tout de suite. Déjà là, je suis super contente de les avoir. J'ai plus de couleurs, donc je peux m'amuser encore plus. Au début, j'avais juste du bleu et du jaune. J'ai fait beaucoup de choses avec, mais à un moment donné, j'étais un peu tannée. Là, de faire ces couleurs-là, j'ai dit, là, ça me prend d'autres couleurs. Donc là, quand j'arrive sur le rebord comme ça, étant donné que moi, je possède seulement ce petit truc pour appliquer, ce que je fais, c'est que j'essaie le plus possible d'être sur ma feuille qui me protège. Et bien souvent, je vais mettre comme mon tampon en... Je vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre plus comme ça pour aller chercher juste un petit rebord de mon outil. Donc c'est un petit peu plus facile pour moi de l'appliquer sans toucher à ce qu'il y a dans le fond-là. Alors là, je vais tenter de faire le rebord. Il me fait un petit peu peur. Je vais le dégrader un peu. J'en veux pas trop. Alors là, je vais y aller comme ça. Vous voyez, je me mets en biseau, mais c'est pas évident de pas faire de traces quand on arrive dans la relure du livre. Donc je vais y aller vraiment. Vous voyez, je me mets pas à plos parce que c'est sûr que je vais tout accrocher. C'est sûr, comme je vous dis, si vous avez un outil plus petit, ça devrait être plus facile à faire, mais bon. Je fais avec ce que j'ai. Ah, vous voyez, j'ai accroché le côté. Puis comme je vous dis, ça s'efface pas de l'angle distress. Donc je vous montre. Ça s'efface pas parce que c'est de l'angle... Je vous le dis parce qu'on m'a posé cette question dans les commentaires. Donc faites attention si au pire, je me ferai un fond foncé. J'ai vu que Mélissa, elle avait fait... Mélissa Arte, elle avait fait ce dessin-là puis elle l'avait transformé en château hanté. Puis j'ai bien aimé son idée. Fait que peut-être que l'année prochaine à l'Halloween, je le ferai en château hanté. Pas la même chose qu'elle, mais je vais peut-être m'en inspirer. Et puis je ferai mon fond noir au pire. Pas grave. Bon, en coloriage, on peut toujours... on peut toujours réparer. Moi, je pense, en ce cas. J'essaie, du moins. Alors, bon, là, je vais faire le rebord comme ça, du mieux que je peux. Comme je vous dis, c'est pas évident qu'on arrive dans la relure. Mais bon, là, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je vais y aller avec peut-être un petit peu de jaune. Je vais prendre l'angle du stress encore une fois. Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise celui-là ou je prends lui? J'ai dit entre deux couleurs. Soit que je prends graines de moutarde ou je prends mon antique linen qui est beaucoup plus pâle. Je pense que je vais y aller avec l'antique linen parce que je veux pas avoir un jaune trop flash. J'ai pas envie de m'en aller dans cette teinte-là. Et celui-là, c'était des distress oxydes et ceux-là, c'est du stress ink. C'est pas pareil, hein? Les distress ink sont beaucoup moins intenses. Moi, je préfère les oxydes. Ça, je vous dis, quand on enlève le petit truc, il faut faire bien attention de prendre le dessous de la mousse pour pas les abîmer. Moi, j'avais tendance, vous voyez, quand je mets mon ongle ici, je les déchirer en faisant ça. Donc, faites attention de bien entrer et venir chercher avec le noir. C'est peut-être pas... peut-être pas super pertinent, mais pratique à savoir. Donc là, je change de tampon, bien sûr, et les distress ink. On n'a pas besoin de venir se coller un velcro. On peut mettre... Vous voyez les petits tampons, là, je vais vous montrer. Ils tiennent tout seuls en dessous. Donc ça, c'est super le fun. Mais moi, je préfère les oxydes au ink. Je trouve qu'ils s'appliquent mieux, les oxydes. Plus crémeux, on dirait, plus... Je sais pas, j'aime mieux la texture des oxydes. Puis en plus, ils sont plus gros, donc c'est plus le fun. Mais bon, dans les ink, il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas dans les oxydes. Donc, là, avec le anticlinen, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plus près de mes éléments et je vais le dégrader dans mon mauve. Vous voyez, je vais rentrer un petit peu dans le mauve. Là, c'est sûr que je peux... Ça me dérange moins de ne pas venir tout de suite... Vous savez, avec le mauve, j'ai dégradé sur ma feuille qui dépassait, mais avec les couleurs plus pâles, je trouve qu'elles sont plus faciles à appliquer. Elles font moins de traces parce que, justement, bien, c'est plus pâle, donc c'est... En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que les couleurs plus pâles étaient plus faciles à travailler que les couleurs foncées. Je mets ça, c'est personnel, hein? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever dans le fond le blanc que j'ai laissé ici. Celui-là, il est vraiment pâle et puis je vais mélanger un petit peu avec mon mauve ici pour faire comme un beau fondu et ensuite, on va prendre des gélatos pour venir un petit peu se chercher une autre teinte de mauve un peu plus foncée pour faire notre tour. Donc là, même si j'accroche mes éléments avec cette couleur-là, ça ne me dérange pas vraiment étant donné que c'est très, très pâle donc je ne devrais pas avoir de difficulté à colorier. Là, je vais en mettre aussi un petit peu ici dans mes... dans mon intérieur. comme ceci. Mais je vais quand même me garder un petit peu de blair pour aller chercher un petit peu de luminosité. Je vais en mettre ici un petit peu. Et comme je vous dis, cette couleur-là est tellement pâle que je n'aurai pas de difficulté à venir colorier par-dessus par la suite parce que, oui, on peut très bien colorier par-dessus le Distress sans problème. Mais c'est sûr que si vous utilisez du Distress noir ou justement le mauve, bien, je ne veux pas m'en avoir sur mes éléments parce que ça risque peut-être de changer mes teintes puis ça, ce n'est pas ce que je veux. Donc, voilà pour le linen. Je pense que je vais laisser comme ça. Là, on va y aller avec le gélato. Alors, je vais prendre un gélato. Je veux un gélato quand même mauve plus foncé que celui que j'ai appliqué juste pour aller me chercher encore un petit peu plus de contraste. Donc, je crois que je vais utiliser celui-là qui est le Galaxy. Je vais l'appliquer avec un petit tampon à doigts comme ça et je vais mettre directement mon gélato sur mon petit tampon mais ça, vous savez, depuis le temps que je vous fais l'éloge des gélatos et vous avez été plusieurs à en acheter à cause de moi. donc, je suis super contente quand vous me dites que j'ai aimé ça, je m'en ai commandé. Si je peux vous faire découvrir des choses ou vous faire renouer avec un matériel que vous n'aviez pas aimé, c'est super le fun. Donc là, on va enlever la petite feuille parce que ça me le range. Donc, ce que je vais faire avec mon Galaxy, je vais venir frotter par-dessus mon angle Distress seulement dans mes... je vais commencer par les coins, je vais dégrader et il n'y a pas de problème, si je trouve que j'ai trop foncé, que j'ai trop effacé de mon angle Distress, je peux revenir travailler par la suite avec le Distress. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer mes Virobards et vous voyez, c'est une teinte comme ça que j'aimerais avoir en Distress comme le Galaxy des gélatos. Donc là, je vais faire la même chose que j'ai faite avec mon Distress. Je dégrade un petit peu sur ma feuille qui dépasse et je viens intégrer mon Distress, mon Distress, mon gélato dans mon Distress. Donc, après avoir appliqué celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un petit peu avec mon Distress mauve parce que je trouve qu'il y a trop de jaune, pas assez de mauve. Moi, je veux avoir ma couleur dominante, je veux qu'elle soit plus mauve. Là, c'est sûr qu'en ayant mis du jaune, vous allez voir que ça va changer un petit peu notre couleur mais je pense que ça pourrait être très joli. Donc, on va mettre encore une fois le violet fané, c'est le seul que je possède en Distress mauve. Donc là, je vais je vais enlever cette feuille-là. Je vais sur ma feuille que je viens d'enlever, dégrader un petit peu étant donné que là, je ne vais pas... Bien, je peux revenir un peu dans mon gélato, vous voyez, ça se mélange bien mais là, vraiment, je n'appuie pas sur mon tampon et je viens travailler tout doucement avec je dégrade sans rajouter de Distress sur mon tampon. Je vais vraiment y aller avec ce qui me reste. Donc, je dégrade. Vous voyez, je passe par-dessus le gélato sans problème. Donc, vous pouvez mélanger vos Distress et vos gélatos. C'est super génial. et moi, j'ai découvert ça parce que j'étais tannée justement, comme je vous ai dit au début, j'avais juste du bleu. Donc, j'étais tannée de faire juste du bleu et que là, je me suis dit je vais essayer de mélanger mes gélatos avec pour me, tu sais, faire d'autres teintes et j'avais envie de faire du Distress quand même pour me pratiquer et ça, c'est le mois passé dans le fond que j'ai fait des tests comme ça. Donc, j'étais contente. Là, ici, j'aime bien le petit blanc que ça m'a laissé donc je vais le laisser là. Je ne vais pas repasser. Et vous voyez, c'est à la force de faire justement des petits tests comme ça qu'on se dit ah, j'aime ce effet-là donc après ça, on essaye de retravailler de cette façon-là. Là, j'ai essayé d'en rajouter un peu ici sans tout accrocher. Vous voyez, comme ça, j'aime mieux ça. Je trouvais ça un peu trop jaune et je pourrais même si je voudrais venir me rajouter une petite tête rosée et je pense que je vais le faire. Alors, je vais utiliser le rouge à lèvres estompé qui est encore avec du distress. Je vais effacer un peu du jaune. Je trouve que ça fait un peu poke. Poke! Ça fait un peu pack. Donc, je vais, encore une fois, je ne veux pas que ce soit trop foncé donc je dégrade un petit peu sur ma feuille et je vais pouvoir en y réappliquer. Je vais commencer un petit peu dans mon mauve. et je vais entrer tout doucement. Vous voyez, je fais un mouvement circulaire et j'essaie d'enlever un petit peu le ton jaune-âtre. J'ai envie d'avoir plus rosé, mauve. Et j'entre dans mon mauve et je dégrade vers mes éléments. après, je vais revenir encore une fois avec mon gelato et je vais me foncer encore un petit peu le tour. un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Donc, voilà, comme ça. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Voilà. Ensuite, je vais revenir avec mon gélato. Et ensuite, je crois qu'on va avoir terminé pour gélato et dissuesse. On va juste faire un petit effet par-dessus tout ça. On va prendre l'ancle de Winsor & Newton. Ça, c'est du gélato qui s'est mis là, mais bon. On peut le frotter. Je pense que vous ne le voyez même pas à la caméra. Moi, je le vois. Alors là, je reprends mon gélato Galaxy. Et je vais faire encore une fois un petit peu plus foncé dans mon taux. Et peut-être même, vous voyez, je viens entrer encore un petit peu dans mon rose. Je me fais des petits effets nuageux. Merci. 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 Je vais prendre le réglisse noir. Je vais juste aller me chercher un tampon noir. Donc, avec mon réglisse noir, je vais y aller vraiment en douceur. Je ne vais pas en mettre à la tonne. C'est juste pour venir un petit peu foncir mes petits coins. Donc, je vais commencer sur ma feuille et tout doucement, je vais venir foncir un peu mon mauve. J'appuie vraiment pas sur mon estompe, j'y vais vraiment en douceur pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur le noir que j'applique. Et je peux revenir travailler avec mon doigt aussi comme ça, si mettons, il y a des endroits que je trouve qu'ils se sont mal estompés. Parce qu'on dirait que quand on appuie pas trop fort dessus le gélato avec les estompes, des fois on dirait qu'il s'insiste... Moi, j'ai remarqué qu'on dirait qu'il s'applique pas bien. Donc, venez le retravailler avec votre doigt, c'est mieux d'aller tout doucement que de venir mettre une grosse quantité. Puis qu'après ça, vous n'êtes plus capable de rien faire. Donc, voilà. Alors là, je vais simplement foncir juste à certains endroits où est-ce que j'ai envie d'avoir plus foncé. Tout en douceur. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Là, pour ce qui est de la relure, je vais y aller au doigt. Parce que je sais que si je prends mon estompe, je vais venir tout accrocher mon autre dessin. Donc, je vais le faire au doigt pour foncir le rebord ici. Et vous pouvez très bien aussi, si vous n'avez pas d'angle Distress et que vous voulez faire ce fond-là, vous pouvez très bien le faire tout au gelato. Allez juste chercher un mauve dans vos gelatos, un petit jaune comme j'ai mis avec mes Distress. Et c'est sûr, ça ne vous donnera pas exactement le même effet parce que l'angle Distress ne fait pas le même effet que le gelato. Mais ça va vous donner quand même les mêmes couleurs et ça pourrait être quand même assez joli. Mais là, j'avais envie de faire un spécial sur les angles Distress. Donc là, encore une fois, je vais revenir encore une fois avec mon mauve pour venir bien le fondre dans mon noir. Et ensuite, là, on va prendre l'angle de Winsor & Newton. Donc, vous voyez, c'est qu'on peut vraiment venir retravailler autant qu'on veut. Si, mettons, il y a des endroits qui ne nous plaisent pas, bien, il n'y a pas de problème. On peut, vous voyez, j'ai repassé par-dessus mon gelato et je trouve que ça me donne vraiment un bel effet. Ça se fond ensemble, donc c'est super génial. Donc, si, mettons, il y a des endroits qui ne nous plaisent pas, on veut rajouter une couleur, bien, pas de problème. Ça se mélange très bien ensemble. Moi, en tout cas, j'avais vraiment aimé l'effet de mélanger gelato et long Distress. Puis, vous voyez, ça foncit encore un petit peu mon mauve et ça enlève un petit peu l'effet du noir. Ça me donne un mauve plus foncé. Ici, je ne touche pas parce que j'adore l'effet que ça m'a donné ici. J'aurais aimé avoir un plus de blanc comme ça, mais bon, je vais le garder, je le trouve beau. Fait que je ne viens pas retravailler dans ce coin-là, je pense que vous avez remarqué. Ça, ça me dérange un peu, là, mais je vais revenir avec ma petite angle Distress jaune. Faites attention, hein, le Distress, ça tâche beaucoup les doigts. C'est pas que ça ne part pas, mais c'est que si vous avez tendance comme moi à venir mettre vos mains sur votre coloriage, bien, c'est que vous allez le tâcher. Donc, peut-être, avant de faire d'autres effets, bien, lavez vos mains entre-temps, là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Ça m'est arrivé souvent de faire des tâches indésirables sur mes coloriages faits au Distress parce que j'en avais ces doigts. Parce que, tu sais, il y a un petit temps de séchage, là. Je ne dis pas que ça prend des heures, là. Ça prend peut-être un petit, un 15 minutes à sécher. Mais si vous venez mettre vos mains dessus, vos doigts, bien, dans le fond, vous venez mettre vos doigts puis que la langue Distress n'est pas sèche, bien, vous allez vous retrouver avec les doigts tout tâchés. Et puis, ça va tâcher quand vous allez mettre vos mains sur ce qui n'est pas colorié. Et on m'a aussi demandé est-ce qu'on avait besoin de fixer le Distress. Distress, non, parce qu'un coup que c'est sèche, c'est comme le gelato, on n'a pas besoin de le fixer. Bien, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fixé, puis je n'ai pas eu de transfert dans mes livres, ni peu importe. Mais c'est sûr qu'allez pas fermer votre livre tout de suite après avoir appliqué l'angle Distress, là. Laissez quand même un petit temps pour sécher. Bon, alors, je crois que c'est tout pour les gelatos et l'angle Distress. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien ce que ça m'a donné comme fond. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un petit peu d'or. Donc, je vais prendre mon or de Winsor & Newton que je vous avais présenté. Et je vais prendre deux pinceaux. Et comme je vous avais aussi fait, à un moment donné, on avait fait, on avait tapoté de la peinture blanche. On va le faire, mais avec l'encre. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise, mettons que vous avez fait le même que moi, vous n'aviez pas colorié votre dessin, que vous n'êtes pas à l'aise de faire l'encre tout de suite, attendez d'avoir colorié tout le dessin. Moi, je vais le faire avant et probablement après le dessin, je vais venir en rajouter. Mais je vais essayer de ne pas trop toucher à mes éléments en mettant mon encre. Là, c'est juste parce que j'ai envie de vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, aussi pour voter, hein, en commentaire, voir quel dessin que vous voulez voir en vidéo, celui-là, ça serait le numéro 1. Alors, si vous voulez voir celui-là en vidéo, bien, vous allez m'écrire numéro 1. Alors là, ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau, pinceau propre, hein, et de préférence pas trop dur, parce que sinon, ça va vous faire des grosses gouttes. Je le trempe directement dans mon encre, je vais en enlever un petit peu et je vais donner des petits coups pour avoir des petits, vous voyez, ça me fait des petites gouttes d'or sur mon coloriage. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas trop accrocher mes éléments. Sinon, si vous voulez accrocher, l'encre de Winsor & Newton, ça prend quand même un petit moment à sécher, ça ne sèche pas instantanément. Donc, pas de problème, vous pouvez, mettons, vous voulez l'accrocher, bien, vous venez juste passer votre doigt pour l'enlever. Donc, voilà. Vous voyez, je vais vous montrer de plus près, de toute façon, là, je vais l'en mettre partout, sur toutes les couleurs que j'ai mis. Ça va me donner un petit effet, je trouve que ça donne un effet chic, cette petite encre-là. Ça peut donner aussi, j'ai l'impression que ça me donne un peu comme un petit effet galaxie. Je ne sais pas. J'aime bien faire ça comme ça. Donc, je vous laisse regarder, je vais appliquer comme ça un peu partout. J'aime bien faire ça comme ça. Donc, voilà pour l'encre de Winsor & Newton et vous pouvez retrouver cet encre-là sur Amazon et vous allez voir qu'il y a beaucoup de teintes et moi, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Alors, voilà. C'est vraiment beau. Je vais le laisser sécher et ça va être un petit peu texturé. Ça va rester un petit peu comme ça, un petit peu comme si je me serais mis des perles dans mon coloriage. Donc, je ne vais pas trop en mettre, mais je vais en mettre quelques-uns. Je trouve que ça va me chercher encore un autre petit côté un peu bijou. Voilà. Donc, voilà pour ce fond-ci. Alors, moi, je suis bien satisfaite. J'adore l'encre de Winsor & Newton. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'adore la projeter comme ça. Je trouve que ça fait vraiment... Je ne sais pas, j'adore l'effet que ça donne. Donc, je vais souvent l'utiliser de cette façon. Alors, on va utiliser pour commencer du bleu. Et ce que j'avais fait pour l'autre, c'est que j'avais commencé avec des couleurs foncées, que j'avais été vers le plus pâle. Donc, on va utiliser le jean délavé des Distress. Et cette fois-ci, je ne prendrai pas de gelato. Je vais utiliser seulement les encres Distress. Et on va aussi utiliser, bien, l'encre de Winsor & Newton. Depuis que je l'ai, je capote. J'en mets partout. Alors là, même principe que tout à l'heure, je vais mettre de l'encre sur mon tampon et je vais commencer à dégrader vers le bas. Et cette fois-ci, par exemple, je ne ferai pas le tour de mon coloriage. Je vais m'en aller en montant. Donc là, je vais me faire un côté un petit peu plus grand et un côté un petit peu plus bas. Je ne sais pas, j'ai envie de le faire comme ça. Donc, on va le faire comme ça. C'est sûr que les coloriages comme ça, qu'on a seulement un élément comme ça, tu sais, que ce n'est pas... Mettons, j'aurais voulu faire cette page-là au Distress. Ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Étant donné qu'il aurait fallu que je contourne toutes les petites fleurs. Donc, j'aurais probablement colorié mon dessin en premier et j'aurais fait de mes angles Distress par la suite. Ça aurait été plus facile. Mais quand c'est des cercles comme ça, c'est quand même facile, je trouve, de ne pas trop accrocher les éléments. Sinon, si vous voulez faire du Distress, admettons, comme dans cette page-là ici, ça aurait été comme un petit peu plus difficile de venir contourner, surtout ici, dans ces endroits-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait peut-être que je me trouve des outils un peu plus petits. Ça serait peut-être plus facile. Mais bon, pour l'instant, je me débrouille avec ça. Donc, voilà. Alors là, je crois que ça va être tout pour le jean délavé. Je vais peut-être en mettre un petit peu comme ça ici. Et on va changer de couleur maintenant. Donc là, je vais utiliser... Oups! Mon Distress y a revolé. Je vais utiliser le porcelaine fracturé. Je vais changer de tampon. Et là, on va le mélanger dans celui-là. J'essaie de le reproduire exactement comme celui que j'ai fait dans mon Clara Markova. Mais vous savez, des fois, on fait des choses, puis quand on essaie de le reproduire, ça ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc là, je vais enlever un petit peu l'excédent sur ma feuille. Et là, je vais commencer un peu dans mon bleu que j'ai mis et je vais dégrader vers le haut. Il est assez intense, celui-là, par contre. Moi, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était plus pâle. Mais il est comme assez intense. Je pensais qu'il était plus pâle que ça. Donc là, vous voyez, j'ai accroché ma fleur. Mais bon, j'ai essayé de ne pas trop accrocher. Puis là, je le trouve trop... Vous voyez, je peux venir frotter un petit peu avec mes doigts si je trouve que ce n'est pas assez fondu ou que c'est trop opaque. Je viens frotter avec mes doigts le Distress tant qu'il n'est pas sèche. Vous voyez, ça me l'a pâli un peu. Je le trouvais trop opaque. Surtout que cette couleur-là est quand même assez intense. Donc, je pense qu'en le frottant comme ça avec les doigts, ça peut aider aussi à ne pas trop accrocher. Donc, j'en mets un peu et je frotte juste pour venir étendre ma couleur près de mes éléments sans trop les accrocher. Ensuite, je vais en mettre un peu ici. Bon, encore quand je suis là au côté. Vous voyez, c'est pas... C'est pas super... Je vais en mettre un peu là. Bon. Alors là, on va encore changer de couleur maintenant. On va y aller avec du mauve. Et je vais prendre celui qu'on avait pris tout à l'heure qui est le Violette Fanny. Je change de tampon encore une fois. Et là, je vais vraiment... Je vais me prendre une feuille. Je vais la mettre de côté. Et vraiment, je veux pas en avoir trop. Je veux vraiment que ce soit subtile. Parce que je vais mélanger avec mon turquoise. Vous voyez, j'entre dans le turquoise. Et je viens tout doucement l'intégrer, le mauve, dans mon coloriage. Et là, je peux toujours revenir retravailler avec mes doigts. Je vais en aller prendre mon ancle ici. Alors là, même chose. Vous voyez, je viens tout de suite... Si je veux, je viens vraiment bien... Vous voyez, j'avais accroché ma petite feuille. Si je viens tout de suite essuyer, c'est moins opaque. Donc, ça permet aussi d'aider à fondre bien les couleurs ensemble. C'est ce que j'avais fait avec mon autre fond, dans mon Tara Markova. Là, je vais intégrer un petit peu de mauve ici. Pour faire un petit peu l'effet, pour que tout ça jante bien ensemble. Là, j'aimerais en mettre là, mais j'ai peur d'accrocher. Je vais y aller aux doigts. Je le frotte. Donc, voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Là, il ne m'en reste presque plus d'encre, donc je vais frotter tout simplement avec ce qu'il me reste. Donc, voilà pour le mauve. Maintenant, on va y aller avec du rose. Et cette fois-ci, je vais utiliser le rouge à lèvres estompé. Celui-ci. Est-ce que vous les voyez, Zank? Non, vous ne les voyez même pas. Moi, je mets l'affaire là et que vous ne les voyez pas. C'est celui-là. De toute façon, je vous dis les couleurs. Donc, c'est le rouge à lèvres estompé, celui-là. Je la colle sèche aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, maintenant, j'ai changé de tampon. Je vais le mettre ici comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors là, j'en prends un petit peu. Je vais m'assurer que je n'en ai pas trop. Je ne veux pas que ce soit rose, 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 flash. Donc là, je vais aller vers le haut maintenant. Je vais mélanger un petit peu dans mon mauve et je vais faire le haut. Donc là, j'essaie de garder mon haut plus foncé et vous voyez qu'à chaque fois que j'approche de mes éléments, j'essaie d'estomper le plus possible pour que ça me donne un effet beaucoup plus pâle près de mes couleurs, ben, de mes couleurs, de mon coloriage. Donc voilà. Et maintenant, on va terminer avec du orange. Je vais utiliser le marmelade épicé. Donc vous voyez, c'est super rapide, puis on peut toujours venir retravailler. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas d'angle distress et que vous voulez faire ces couleurs, vous avez juste à aller voir dans vos gélatos et vous allez pouvoir faire un peu le même effet. C'est sûr que ça donne pas, les gélatos ne donnent pas le même effet que les angles distress, mais ça va vous donner les mêmes teintes si vous aimez la teinte. Donc là, avec mon orange, je vais venir un peu plus près de mes éléments dans mon rose et je vais venir le mélanger comme ceci en petites doses. Je fais des petits cercles. Et comme je vous dis, hein, on peut revenir avec notre rose par la suite. Si on trouve qu'on a mis trop d'orange, il n'y a pas de problème. On peut revenir travailler. Donc là, si j'accroche trop mes trucs, ben, je viens frotter avec mon doigt. Je vais peut-être entrer un petit peu ici dans le coin. Faire un petit peu plus un coin orange et le côté la cise rose. Et là, je vais en mettre, mettons, peut-être un petit peu ici. J'efface tout de suite où est-ce que ça touchait mes éléments. Quand je dis les éléments, là, c'est que je veux dire mon coloriel. C'est le mot que j'ai trouvé, que je trouve qui est le plus approprié. Donc, un petit peu d'orange ici. Je vais en mettre peut-être un petit peu ici. Là, je viens tout de suite frotter. Là, pour les feuilles, hein, c'est pas vraiment grave. Je vais faire des feuilles vertes quand même assez foncées. Donc, ça va passer par-dessus l'orange, ça c'est certain. Donc là, je vais peut-être reprendre un petit peu le coin ici pour l'avoir un petit peu plus rose. Et ensuite, on va venir travailler avec l'eau. Alors là, je reprends le rouge à lèvres estompé. Je vais tremper juste une ou deux fois pour pas en avoir trop. Je vais commencer dans mon coin et je vais remélanger un petit peu mon rose avec mon orange. Un petit peu ici. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'intérieur ici, je vais venir utiliser du jaune. Et je vais me garder quand même un petit peu de blanc dans le centre. Alors là, je vais utiliser le... Où est-ce que je l'ai mis? Le ambre Fossilé, qui est celui-ci. Et là, je vais vraiment pas trop m'en mettre. Je vais y aller vraiment en douceur parce que je veux pas non plus avoir du jaune trop marqué. Je veux vraiment juste comme illuminé. Donc là, je vais l'estomper pour en avoir juste un petit peu sur mon tampon. Alors, je vais juste pour vous dire que j'ajoute... Juste pour pas que le centre soit tout blanc. Donc, je viens juste teinter un petit peu. Donc, voilà. Alors là, on a terminé pour les angli-stress. Vous voyez, ça a vraiment pas été long. Ça m'a pris quoi? À 5 minutes. Puis, j'ai un beau fond de Murembo. Je vais peut-être reprendre un petit peu ici. Il y a quelque chose qui me dérange ici. Je vais remettre du rose. Je trouvais que c'était pas assez bien fondu avec l'orange. Donc, voilà. Alors là, je vais resserrer les angli-stress. Et maintenant, avant de faire l'étape que je vais vous montrer avec l'eau, je vais aller me laver les mains étant donné que j'ai de l'angli-stress sur mes doigts et que je vais prendre l'eau pour la projeter dessus avec mes doigts. Si j'ai de l'angli-stress sur mes doigts, la couleur qu'il y a sur mes doigts va faire les gouttes. Donc, lavez vos mains avant de faire cette étape-là si jamais vous avez de l'angli-stress sur vos mains. Je vous parle par expérience parce que ça m'est arrivé et ce n'était pas très très joli. Donc, je reviens, je lave mes mains et on va faire l'eau. Donc, cette fois-ci, dans mon coloriage de Karamarkova, je n'avais pas fait d'eau. C'est pour ça que je vous dis que je le fais un petit peu différemment. Mais je l'ai déjà testé une fois en faisant l'eau et puis j'avais vraiment aimé ce que ça avait donné. Ça m'a donné vraiment un résultat très féerique. Et puis, étant donné, la couleur, je pense que ça pourrait être super génial, cet effet-là. Donc, là, ça vous prend de l'eau et un petit... Prenez un papier de toilette, un scope-tahol, peu importe, parce qu'il faut venir éponger tout de suite après avoir mis l'eau, sinon on n'a pas l'effet. Donc, je vais mettre l'eau directement dans mes doigts. Ne le faites pas en haut de votre coloriage, mettez-vous à part. Mais je vais mouiller mes doigts et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pitcher les... Bien, je vais projeter les gouttes d'eau directement sur le coloriage et venir éponger par la suite. Donc, je vais mouiller mes doigts. Et si vous ne sentez pas à l'aise de faire cette étape-là, que vous l'aimez comme ça, le coloriage, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je projette mon eau sur mon coloriage. Je viens tout de suite éponger. Et regardez ce que ça donne. Moi, j'aime vraiment l'effet. La première fois que j'avais testé ça, quand j'avais acheté mes ongles du Suez, je ne l'avais pas épongé. Donc, ça ne m'avait pas donné cet effet-là. Il faut vraiment l'éponger parce que si vous n'épongez pas, on dirait que ça ne paraît pas. Donc là, je vais en rajouter. Mais je viens éponger. Bon, là, je n'aime pas trop les gouttes qui ont tombé ici. J'aime bien quand les gouttes sont rondes, là. Mais bon, ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Je vais essayer de... De toute façon, on va mettre... Je vais projeter aussi du Winsor & Newton. À la fois, j'aime tout, sauf cette place-là qui a fait ça. Donc, voilà. Je crois qu'il y a assez de gouttes, là. On ne rajouterait pas d'autres. Maintenant, je vais faire le même principe qu'on a fait dans notre fond. Et je vais prendre l'encre de Winsor & Newton. Et je vais prendre deux pinceaux et tapoter pour venir me déposer des petits points dorés. Donc, brassez-les à chaque fois, hein. Parce que les pigments, ça en va tout dans le fond quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et si vous n'avez pas l'encre de Winsor & Newton, vous pouvez toujours utiliser de l'aquarelle. Si vous avez de l'aquarelle nacrée, ça peut fonctionner. On a juste à tremper et ensuite, on vient faire ça avec notre petit pinceau. Comme l'aquarelle de Starry Color. Par contre, il faut quand même mettre pas mal d'eau. Et faites un test sur un papier, hein, avant de le faire pour être certain de ne pas abîmer votre coloriage. Et si vous vous sentez plus à l'aise de colorier le dessin avant de faire ça, bien faites-le. Si vous voulez avoir de l'or, mettons, sur vos éléments, bien peut-être que ce serait mieux de le faire quand on a terminé de colorier. Moi, c'est sûr que, de toute façon, quand j'aurai terminé de colorier, je vais revenir en saupoudrer un petit peu de l'angle. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelques petits points dorés sur mes éléments. Mais là, pour l'instant, je vais faire mon fond parce que je veux, vous voyez vraiment le résultat complet pour le fond. Donc, je commence par le bas. Ensuite, je vais me promener un peu vers le haut. J'aime bien quand il tombe comme ça en petites, petites, petites gouttelettes. J'aime mieux quand ça fait des petites gouttelettes que des grosses. Et aussi, protégez votre bureau, hein. Si vous ne voulez pas en avoir partout quand vous faites cette technique-là, parce qu'on a l'impression qu'on en met juste sur le coloriage, mais je vous dis, il y en a partout. Donc, si vous ne voulez pas abîmer votre bureau, ou que vous faites ça au salon, ou je ne sais pas, moi, n'importe où ce que vous mettez, pensez à protéger. Moi, je ne me range pas bien, bien, hein, parce que, de toute façon, j'avais tout recouvert mon bureau pour qu'il soit tout beau dans les vidéos. Et ma fille est venue colorier avec du charpie, ça l'a tout retaché mon bureau. Puis, de toute façon, il me reste encore de ce petit produit-là. Ça, c'est une genre de tapisserie collante que j'avais trouvée chez Dolorama. Donc, si je veux la remplacer, bien, je pourrais toujours. Mais là, la flemme. C'est pas grave, ça me fait des petits points dorés sur mon bureau. J'essaie d'en mettre un petit peu plus ici, là. Puis, j'aime pas trop les gouttes qu'il m'a fait, les gouttes d'eau. Et puis, j'aime pas trop les gouttes. Vous voyez, j'ai mis une feuille aussi, là, pour protéger l'autre dessin. Je pourrais peut-être en rajouter, hein, moi, dans mon coloriage de Clara Marcora. Je pense que ça pourrait être beau. Je vais peut-être le faire après la vidéo. Donc, voilà. Alors là, celui-là, je pense que je le laisserai comme ça. Je viendrai pas rajouter de Liquid Pearl. J'aime bien l'effet comme ça, déjà, avec les gouttes et puis tout ça. Donc, j'aime bien cet petit effet. Je pense qu'avec le coloriage terminé, ça va être très joli. Je vais probablement aller, bien, dans des teintes, peut-être, je sais pas, peut-être des teintes pastelles ou peut-être faire mes fleurs en bleu foncé pour que le coloriage ressort encore plus. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne avec la petite... Là, je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau aussi que j'avais pas essuyée. Alors, je vous montre. Voyez ce que ça donne, moi, je capote. Je capote vraiment. Je sais pas combien de fois je vous l'ai dit dans la vidéo, mais j'adore ce produit. J'ai encore de l'eau ici. Voyez, à la minute qu'on vient mettre le chiffon ou peu importe, ça nous fait tout de suite l'effet comme ça, là, des petites gouttelettes. Si je voudrais, je pourrais toujours me rajouter quelques petits points au pousse-coblant. Ça pourrait être bien. Peut-être que quand je colorirai, j'aurai envie d'en rajouter, mais pour l'instant, j'ai envie de le laisser comme ça. Donc là, je laisse ça sécher encore une fois parce que l'angle, il faut qu'elle sèche. J'ai pas envie qu'elle s'en aille sur mon lézard. Et ensuite, on va faire l'effet vieilli. On va faire dans l'autre... Alors là, si vous voulez voir ce coloriage-là en vidéo, vous dites numéro 2. L'autre, c'était numéro 1. Et là, on va faire l'effet vieilli avec notre petit lapin, ici. Donc, celui-là, ça sera color numéro 3. Et je prendrai celui qui a été le plus populaire. Donc, je laisse sécher ça et je vous reviens. Donc, le fond numéro 2 est tout sèche. Alors, on va passer au petit lapin qu'on va faire un fond vieux, vieux papier. Et fait vieillir, mon fin. Et oui, j'ai finalement réussi à faire un fond vieilli avec mes angles de stress. J'ai pratiqué un petit peu. Vous ne l'avez pas vu parce que je n'ai pas terminé ce coloriage encore. Ça ne serait que tardé. Alors, on va faire ici le petit lapin. Donc, celui-là, ce sera le coloriage numéro 3. Donc, si vous avez envie de voir celui-là, vous écrivez coloriage numéro 3. Alors, bon. Maintenant, on va faire les faits vieillis. Et ça, moi, j'avais acheté le kit d'angle Distress. Et c'est les Distress Ink. Ça venait en kit comme ça. On avait les 3 angles exprès pour faire les faits vieillis. Ça venait en kit de 3. Donc, on va commencer par la couleur la plus pâle. Et ça va être le Antique Linen. Là, je vais mettre le tampon Antique. Où est-il? Il est ici. Donc, je vais tapoter. Je ne vais pas toucher ici à mon centre parce que je vais faire un effet miroir dans le fond. Faire comme si ça serait un miroir, comme si le lapin sortirait du miroir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire le tour. Alors là, avec mon Antique Linen, je vais frotter près de mes éléments. Et lui, il est vraiment pâle. Donc, on ne va pas s'inquiéter. Si je veux, je vais venir frotter. Mais de toute façon, j'ai l'intention de faire le cadre en doré. Sinon, si ce n'est pas doré, ça sera peut-être effet acier foncé. Peut-être, comme dans des teintes de noir. Peut-être pour ressortir un petit peu. Je verrai rendu là. Mon lapin, j'ai bien l'intention de le faire roux. Je ne sais pas. Je vois ça comme ça. Avec l'effet miroir derrière. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Si jamais c'est ça, le coloriage-là qui vous intéresse. C'est pour ça un petit peu que je vous dis mes idées que j'ai. Pour l'instant, vous savez que je change souvent d'idée. Mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai comme idée. Donc là, je frotte avec celui-là. Ça ne dérange pas vraiment. Je peux en mettre un peu partout dans ma page. De toute façon, il est tellement pâle qu'il n'y a pas de problème avec celui-là. Puis de toute façon, on va revenir seulement travailler dans le tour. Là, on va avoir encore de la difficulté ici. J'aime mieux faire les angles de stress sur ces pages-là. On dirait que c'est plus facile que quand c'est sur ce côté-là. C'est peut-être juste moi, là. Je ne sais pas. Et encore une fois, si vous n'avez pas d'angle de stress, vous pouvez toujours faire cet effet-là avec les gélatos. Je vais vous donner un combo aux gélatos pour le faire. Alors, pour l'effet vieilli, moi, ce que je prendrais, je prendrais celui-ci pour faire le plus pâle. Et ce serait le caramel. Et vous pouvez l'estomper au doigt ou avec votre estompeur qu'on met dans notre doigt. Donc, vous feriez la même chose avec votre gélatos ou vous venez le frotter. Donc, voilà pour ce qui est de celui-là. Maintenant, on va utiliser la couleur moyenne, moi, je dirais, l'intermédiaire entre les deux. C'est le Vintage Photo. Donc, là, je remets ma petite éponge dessous. Et avec le Vintage Photo, je vais venir travailler seulement dans le tour de mon... Je vais venir travailler seulement dans le tour de ma feuille. Et là, lui, il est un petit peu plus foncé. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais dégrader un petit peu et je viens frotter avec celui-là. Et je vais vraiment rester sur les rebords de ma feuille. Surtout quand je viens de tremper, bien, quand je viens de tamponner sur mon tampon. Et ensuite, bien, je viens avec ce qui me reste sur mon tampon pour venir l'estomper un petit peu vers l'intérieur. Donc, je reste sur le rebord et j'estompe. Et comme je vous dis, vous pouvez le frotter avec votre doigt pour l'estomper encore mieux tant qu'il n'est pas sèche. Ah! De toute façon, je ne peux pas friper votre page. Je ne peux pas frotter avec votre doigt. Je vais faire le bas maintenant et je vais revenir sur les côtés par la suite. Et là, pour celui-là, je prendrai dans mes gélatos... Attendez une seconde, je vais vous en trouver un. J'irais probablement avec celui-là qui est le ambre des gélatos. Je travaillerai de la même façon. Je viendrai sur les rebords et estomper tout doucement vers l'intérieur. Je vais venir faire mes côtés. Désolée pour mes ongles. Quand elles sont vraiment lèvres, je n'ai pas le goût d'en faire. Il faudrait bien que je me décide, là, parce que je sais que ce n'est pas très beau. Là, je ne sais pas. J'avais une flemme de faire des ongles ce mois-ci, il faut craire. Bon, là, on va se faire du fun dans les côtés. Ici, là, j'ai tout le temps de la difficulté. De toute façon, je vais probablement faire fiter l'autre page à côté avec parce que j'aime bien, dans les anacarzon, faire fiter mes deux pages ensemble. Au début, début, quand j'ai commencé à colorier dans ces livres-là, je ne le faisais pas. Mais maintenant, j'essaie toujours de faire fiter l'autre page. Je trouve que ça fait plus beau quand on feuillette le livre. Là, je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que je veux juste mon petit rebord. Je pense que je vais y aller aux doigts. Je vais tapoter l'angle sur mon doigt. Je vais aller l'essayer comme ça. J'ai un petit peu peur. Oh, pas bonne idée. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. On va essayer de corriger, là. Hé, Seigneur Zazou, elle fait toujours... Il ne m'était rien arrivé, je pense, depuis le début de la vidéo. Il fallait qu'il m'arrive une catastrophe. Pourtant, je l'avais pratiqué en plus, ce fond-là. J'attendais de le maîtriser pour vous le montrer. Il faut qu'il m'arrive une niaiserie. Mais bon. Il faut faire des tests pour voir. Je n'avais jamais essayé. Je me suis dit que avec mon doigt, ça marcherait. Non. Je vais plutôt y aller comme ça, de côté. Ça me dérange, cette affaire-là. Bon, je n'ai pas si mal. Donc là, pour ça, je ne vais pas retourner avec du Vintage Photo. Mais par contre, avant de m'en aller avec la couleur la plus foncée, je vais revenir un petit peu avec le anti-cleanine. Et je vais reprendre un petit peu ma couleur la plus pâle pour bien la fondre dans celle que je viens d'appliquer. Donc, vous voyez, je viens juste refondre un petit peu pour être certaine que tout est bien fondu ensemble. Surtout ici, je vais essayer de corriger. Dans mon cadre aussi, je pense que quand je vais l'avoir terminé de le colorier, je vais probablement venir appliquer du Liquid Pearl comme ça, en le mettant en petites lignes sur mon rebord de miroir comme ça. Je pense que ça pourrait être beau. Donc, voilà pour ça. Je vais arrêter d'en mettre, là. Il y en a assez. Ensuite, bien, on va aller avec la couleur la plus foncée et c'est le Walnut Stain. qui est celui-ci. Et celui-là, je vais vraiment le travailler seulement assez près de mes rebords de feuilles. Donc, je vais mettre un nouveau tampon. Voyons, il ne peut sortir de là. Donc là, attention à celui-là, il est vraiment foncé. Donc, je vais commencer sur ma feuille ici et je viens un petit peu foncir mes coins de feuilles. Et je vais aussi faire tout le tour, mais vraiment en essayant d'être le plus proche du rebord possible. Donc, vous voyez que je vais pas mal plus sur ma feuille que sur mon coloriage. Je vais garder juste le rebord, on sait. Je vais faire le côté. Avec ma main gauche, je la joue, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il est temps que la vidéo fait notre. Alors, c'est un autre troisième fond. Je commence à faire des niaiseries, là. Et là, pour cette couleur-ci, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de la peau que j'aurais utilisé. J'aurais pris celui-ci, qui est le café glacé. Donc, j'aurais pris celui-là et je l'aurais appliqué de la même façon. J'aurais été juste sur les rebords, sur les coins. Les coins puis les rebords. Donc, voilà, on a terminé avec les angles de stress. Ça me fait une belle feuille brune. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de mon gélato blanc. Mon gélato blanc, non, pas mon gélato blanc, mon pousse-ca blanc. Vous savez, je vous en avais montré beaucoup le mois passé, des petits trucs que je faisais avec ça. Je ne vais pas en mettre beaucoup, par exemple, parce que j'aime bien mon effet comme ça. Mais juste à certains petits endroits, on va mettre un petit peu de blanc. Donc, là, vous savez, c'est mon pousse-ca qui a fait la guerre. Je vais être dû bientôt pour en acheter un nouveau. Mais pour l'instant, il fonctionne encore. Je vais juste le nettoyer parce que je l'ai utilisé dernièrement. Je ne veux pas qu'il ait d'autres couleurs. Donc, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est qu'à certains endroits, je vais tout simplement venir pâler, juste comme ceci. Et je viens tout de suite essuyer avec mon doigt. Je ne le laisse pas sécher. Je veux vraiment avoir un effet vraiment pâle. Donc, là, j'en mets un petit peu. Et vous voyez que je n'ai pas de façon spécifique. Je viens simplement le mettre en faisant des petites... Je fais des petits cercles comme ça et ensuite, je viens tout de suite frotter. Je ne laisse pas sécher. Alors, là, voilà. Je vais peut-être en mettre un peu plus ici, comme ça. Donc, voilà. Je ne vais pas en rajouter plus que ça. Il y en a assez comme ça. Je n'en veux pas trop non plus. Là, maintenant, je vais prendre... Encore une fois, on va faire la même technique. Finalement, je l'ai fait dans tous mes fonds. Je vais reprendre mon encre de Winsor & Newton doré. Et je vais... Ah non! Avant de faire ça, on va projeter de l'eau. C'est vrai. Je vais mettre de l'eau. Je ne sais pas si ça fonctionne sur le gelato projeté de l'eau. Il faudrait que je fasse un test avec vous. Je vais faire un peu de gelato ici. Je vais vous... Je vais mettre ça de côté. Deux secondes. On va faire un du gelato ici. Je vais le faire avec mes doigts, là, vite, vite fait. Pour voir si ça va me donner l'effet si je projette de l'eau sur le gelato. Je n'ai jamais tenté de le faire. Donc, on va mettre du gelato sur la feuille. Ne faites pas attention, hein. Je fais ça tout croche. C'est juste pour voir si ça donne l'effet avec l'eau. Donc, je vais nettoyer mes mains, bien sûr, parce que j'ai plein de trucs sur les mains et je ne veux pas avoir de couleur dans mon lapin. Parce que si je mets de l'eau et que j'ai de la couleur sur mes doigts, ça va tout s'en aller colorier. Donc, je vais mettre un papier ici. Je lave mes mains et je vous reviens. Alors, là, on va faire le même principe que tout à l'heure. Je vais mouiller mes mains et je vais projeter un petit peu d'eau sur mon dessin. Essayez de le mettre comme il faut, là. Pas faire comme tantôt, tout le projet n'est pas bien. Ensuite, bien, je vais venir éponger. Je sais que si je n'éponge pas, bien, ça ne va pas me donner l'effet. Il ne faut pas frotter, hein. Il faut vraiment juste éponger. Parce que si vous frottez, ça risque de vous faire des marques. Là, vous voyez, je n'ai pas... Il aurait fallu que je vienne l'éponger tout de suite. Ça m'a pris trop de temps avant de le faire. Donc, je vais en rajouter encore un petit peu. Et je vais essuyer tout de suite après. Vous voyez, ça donne plus l'effet quand on n'attend pas trop longtemps avant de venir éponger. Donc, là, je ne vais pas en mettre trop. Juste comme ça, je trouve que c'est très bien. Donc, maintenant, je vais prendre, bien, mon encre de Winsor & Newton. Et, encore une fois, je vais tapoter avec mes deux pinceaux. Et faire tomber mon encre dessus. Donc, je prends mes deux petits pinceaux. Je brasse mon encre. J'aurais aussi pu venir tapoter avec de l'or pour me mettre des plus grandes marques d'or. J'aurais pu faire ça comme ça. Mais là, j'ai envie de l'avoir avec les... Les petits... Petites gouttes. J'aurais pu faire ça comme ça. Donc, voilà pour ça. Là, j'ai envie aussi de rajouter un petit peu de quelques gouttelettes blanches. Donc, je vais prendre la peinture acrylique et je vais faire le même principe... Même principe. Le même principe avec deux pinceaux. Et je vais tapoter pour avoir des petites gouttelettes blanches. Je vais y arriver. Alors, ça et ça. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Parce que j'aime bien les faits comme ça. Donc, je vais brasser une peinture acrylique blanche bien normale. Si vous préférez prendre de la gouache, allez-y. Ou si vous préférez les faire à la main, hein. Vous pouvez les faire à la main avec du Posca ou du stylo gel ou peu importe. Donc, là, je vais diluer un petit peu ma peinture acrylique avec de l'eau. Parce que je trouve que ça se travaille mieux. J'ai mis trop d'eau, comme d'habitude. Je vais l'abrasser, sinon je vais rajouter de la peinture, hein. J'aurais pas le choix, parce que là, j'ai juste de l'eau. Trop de peinture pour avoir juste quelques petites gouttelettes. Une chance que c'est de la peinture de Rama qui coûte pas un bras. Là, je pense que, ouais. J'ai vraiment, vraiment, vraiment trop d'eau. J'étais obligée de me faire un... J'étais obligée de me faire un autre fond, là, pour pas perdre cette peinture-là. Je ferais ça hors caméra, de toute façon, là. Et là, je pense qu'on est arrivé au bout, là. Et là, là, quand Zazu commence à faire des niaiseries, là, c'est mieux qu'à la rate. Bon, alors là, je trouve qu'elle est très liquide, donc je vais tester sur une autre feuille pour être certaine de ne pas faire de gaffe. C'est parfait, donc, je vais tapoter légèrement. Je veux pas trop de blanc, juste un petit peu. Vous voyez, ça me donne quelques petites gouttes blanches. Oh! Quand j'y veux pas, là, j'aime pas ça, quand ça fait des lignes. Ah! Ça me fait des petites lignes! Ah non, 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 non. Je vais le laisser comme ça, je toucherai pas. Je vais faire une gaffe, sinon. Ah! Ah! Mais tombe, petite peinture! Je pense que ça va être bien correct comme ça, là, parce que là, je pense que ça me fait des lignes, puis j'aime pas ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Au pire, je viendrai en faire à la main avec du pouce-ca ou du silo-gel, ou peut-être que j'en mettrai pas du tout. Donc, voilà. Alors ça, ça serait le coloriage numéro 3. Donc, si c'est celui-là que vous voulez voir en vidéo, bien, vous avez juste à écrire dans les commentaires numéro 3. Donc, voilà, je vais vous remontrer les coloriages pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, celui-là, ce serait le numéro 3. Là, je vais faire attention quand je vais tourner parce qu'il n'est pas sèche. On arrivait le numéro 1. Donc, numéro 1. Ensuite, je vous montre le numéro 2. Numéro 2, c'était notre fond arc-en-ciel, on pourrait dire. Et numéro 3. Donc, écrivez-moi en commentaire lequel vous avez envie de voir en vidéo. Je ne ferai pas du pire colori, je vais tout le faire avec vous. Au pire, je pourrai vous jaser et aussi, bien, vous dire mes combouts et puis tout ça. Donc, j'ai hâte de voir lequel vous allez choisir, lequel vous avez préféré. Alors, je crois que c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada